Alors un point commun aux disparitions du Gard aux 6 personnes portées disparues dans le Gard. A chaque fois on a le même scénario. Des personnes qui tentent de traverser un pont submersible en voiture et qui se font emporter par les eaux. Ces ponts, à quoi ressemblent-ils ? Quelles sont leurs fonctions ? Le point avec Alexis Avril. Lorsque les cours d'eau gonflent, voilà à quoi ressemble logiquement un pont submersible. Ici la même infrastructure en temps normal. Ces ponts, appelés aussi ponts gaies, sont conçus pour laisser s'écouler l'eau le plus librement possible en cas de crue. Ils ne doivent pas favoriser la création d'embâcles majeurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parapet au niveau de ces ponts-là. Il y a parfois quelques petits équipements pour éviter en cas d'aquaplanning des voitures qu'elles basculent. Mais il n'y a pas de parapet proprement dit comme on peut le voir sur des ponts insubmersibles. Les ponts submersibles sont moins coûteux et sont utilisés pour faciliter les déplacements des usagers, notamment en zone rurale. En cas de crue, les habitués qui empruntent ces ponts en sont souvent les premières victimes. Ils sont habitués à voir ces ouvrages submergés et donc pensent qu'ils vont pouvoir passer sans danger, malgré le danger signalé par le gestionnaire routier. 30 centimètres suffit pour emporter une voiture et dans ces cas, quand on est emporté, on a quand même très peu de chances de s'en sortir. Pour pallier ces risques d'accident, des précautions sont mises en place. Sur les ouvrages existants, les inventoriés, faire un diagnostic, analyser le retour d'expériences événementielles, de victimologie, les trafics, la dangerosité de l'ouvrage. Donc il y a tout un enjeu de signalisation, d'entretien et surtout, surtout d'information des usagers. Dans le Gard, plus de 60 ponts submersibles sont empruntés chaque jour.